à 30 minutes de poitiers dans la vallée de la vienne le château de fougeray comme tous les week-ends c'est la reprise des travaux pour la famille joffroy une vraie cacophonie à l'appel le roi du bricolage françois 44 ans le chef de famille à la hache l'aîné de la fratrie violette 21 ans mathilde 19 ans c'est quant à elle spécialisée dans la gratte à la taloche maman oui je fais ça à la démolition en guérant 16 ans et son solo de marteau bien voir et pour mener tout ce petit monde à la baguette la maman véronique 46 ans je suis tout le temps appelé à faire des trucs là oui c'est où maman machin et qui donc je cours beaucoup en guérant exemple sans déconner en guérant t'arrête non non mais t'arrête bon tu fais autre chose parce que si c'est pour faire des conneries qu'il faut que je rattrape c'est pas la peine non non mais non non mais c'est bon parce qu'en guérant ce qu'il a vu c'est c'est défoncé un rôle de chef de chantier souvent critiqué par ses enfants tu peux pas commander donner des ordres et travailler en même temps c'est que moi il faut tout le temps que je gère tout non mais c'est c'est non un moment c'est pas normal maintenant et c'est la même musique depuis plus d'un an depuis le coup de foudre de véronique pour ce château du 14e siècle un rêve de petite fille oui moi j'ai toujours eu dans l'idée d'acheter un château donc ah oui toujours même tout des toutes petites quoi je voulais acheter un château je voulais vivre dans un château c'est vrai qu'il ya un côté magique et un côté conte de fées ça s'explique pas c'est pas raisonnable on fait ouah c'est super et tout quoi et on réfléchit un peu après un rêve dans lequel véronique a embarqué toute sa famille avec 580 mille euros et un brin d'inconscience il s'offre ce petit palais de plus de 600 ans cheminée renaissance plafond décoré superbe escalier gothique mais tout le château n'est pas dans cet état les infiltrations d'eau ce qui fait qu'il faut tout rénover grosse oeuvre électricité plomberie 800 mètres carrés sur deux étages complètement en ruines et pourtant véronique s'y voit déjà il faut avoir l'imagination château quand on rentre là faut l'imaginer qu'un bureau des tapis cosy voyez ce que je veux dire un château en chantier pour lequel la famille s'est endettée sur 25 ans c'est vrai qu'à 10 ans on pense que on va on va nous donner une clé qui fait 4 kg qui est comme ça en faire forger puisqu'on va rentrer dans la palace merveilleux un château extraordinaire mais on s'imagine pas 46 ans et que des emprunts sur le dos à bordel partout non pour rentrer dans ses frais véronique a prévu d'ouvrir des chambres d'hôtes mais surtout d'y emménager au plus tôt elle s'est donné six mois pour rendre les lieux habitables en attendant toute la famille vit à quelques kilomètres de là dans cette ferme de 150 mètres carrés ambiance royale pourtant ici on est loin de rouler sur l'or françois est agriculteur entre deux chantiers il s'occupe de ses 160 hectares de céréales et de ses 80 vaches véronique elle est doctorante en histoire et comptable à ses heures ces derniers temps cette maman est très soucieuse le chantier est un gouffre financier tout l'argent de la famille passe on est sur la corderette sans arrêt quoi on sacrifie sur beaucoup de choses quand même pas je veux dire ici on n'a pas le chauffage on a des véhicules qui sont même pas top on fait gaffe à tout c'est difficile en fait je culpabilise des fois moi parce que c'est pas évident de d'embarquer sa famille dans un dans un truc dans un trip comme ça bon françois il est vraiment avec moi mais moi je sais que les enfants ils me le reprochent des fois c'est cette histoire ils trouvent que c'est complètement irrationnel que c'est fou quoi mais véronique n'a pas le choix pour réduire la facture elle doit compter sur ses ouvriers du dimanche il est dix heures passées debout mathilde et pour les enfants la grasse matinée est terminée en guérant on t'attend en bas tu te grouilles bon violette tu t'habille tu te grouilles non on y va et bien souvent vous réveillez comme ça oui c'est fréquent ça plus chante et véronique est du genre tenace bon et en guérant et mathilde on y va j'ai pas déjeuné putain faut vachement user de psychologie quoi parce que si on leur impose ouais vous venez ce week-end travailler tous à les emmerdes donc ils veulent pas il ya c'est bon ce week-end il fait beau machin donc faut subtilement leur proposer de nous donner un coup sinon il serait tout seul là il ferait rien de plus pas le temps de se rebeller dans six mois toute la famille doit emménager au château le petit déjeuner se finira dans la voiture au programme de la matinée le démontage du parquet du salon d'offres que ça c'est que ça voilà tout ça bascule pas ah bah y'avait un verre à priori juste quelques lattes a changé mais personne n'arrive à se mettre d'accord tu veux que je passe l'aspirateur c'est pour le plan ça s'arrête là bon et puis après j'arrête dix minutes plus tard les travaux commencent enfin posé au pied là le feu assez mais très vite la famille découvre une mauvaise surprise ah non mais les poutres tout est pourri en toute façon en fait on découvre sur quoi on marche c'est à dire que c'est moi là je suis en train de réaliser que c'est pas très solide quoi limite tout ce temps là c'était vraiment sous le parquet presque toutes les poutres sont pourries le chantier est bien plus sérieux que prévu les trous là les passages comme ça c'est des verres en cd vers de bois 95% du plancher sera même pas récupérable donc voilà sinon on va passer des frais supplémentaires pas compris dans le budget coup dur pour la famille mais françois le bricoleur a une idée pour réduire la facture pour trouver son nouveau parquet françois ne se rend pas au magasin mais dans le parc du château dix hectares de forêt des arbres à perte de vue il ne reste plus qu'à choisir par exemple ça c'est de l'acacia ça c'est bon ça ça me coûte rien la matière première me coûte rien mais bon ouais faut le déplacer et c'est là que ça se complique pour dégager son arbre de 500 kg l'agriculteur doit se démener contre la végétation et s'armer de patience pour sortir cet énorme tronc de la forêt il faut que je passe le virage si j ça va le faire exactement après une heure d'effort la bataille est presque gagnée reste à l'emmener à la scierie mais voilà l'arbre est trop grand pour la remorque c'est vachement limite et véronique s'en mêle et ben je vois pas le problème là le tronc il va être comme ça voilà là il va dépasser en fait tu fais ok d'accord bon et tu as un triant pour foutre au bout bon arrête de marceler là déjà ça me gave c'est bon je suis ravi c'est plus contraignant que d'acheter des poutres en magasin mais pour la famille le système est payant il réalise ainsi 80% d'économie bah on cherche le système des systématiquement la françois y récupère le bois tout est comme ça tout de a à z on fait même bosser nos enfants il nous le reproche c'est ça le système des aussi bilan de l'opération à peine trois poutres et quelques lattes de parquet pour refaire tout son salon françois devra retourner souvent en forêt pendant ce temps là au château en guérant lui s'économise il a déserté le chantier pour admirer les nuages un de ses hobbies préférés son père aimerait lui donner le goût de l'effort alors cet après midi petit cours de charpente en guérant joue le jeu mais sans quitter ses lunettes de rockstar en guérant regarde le mur porteur il est plus enfoncé que la surface des murs françois est issu d'une génération de bricoleurs il aimerait à son tour transmettre le savoir-faire familial à son fils là il rouspète les mômes mais je pense qu'ils vont ils vont acquérir des trucs comme ça parce que moi je l'ai acquis de mes parents je vois pas pourquoi ça s'arrêterait même qui est comment dire internet etc je pense que ça il y aura une suite quand même non c'est pas mon style de travail j'aime pas tout ce qui est physique pas de même c'est pas mon truc l'affaire n'est pas gagné d'autant plus que des événements inattendus vont venir perturber le chantier deux mois plus tard nous retrouvons la famille geoffroy en pleine réunion de crise je veux dire électricité plomberie faut tout refaire on le sait s'envoi d'accord mais si tu défonces tout et que tu veux tout refaire pour qu'on habite là ce sera pas dans deux mois mais c'est pas du défonçage à quatre mois de l'emménagement les travaux n'ont pas beaucoup avancé et personne n'arrive plus à se mettre d'accord c'est agaçant c'est d'ailleurs eh ben prends une masse et déglingue maman a envie de tout défoncer non j'ai pas envie de tout défoncer j'ai envie de dara franchement on a réglé les gros mais c'est pas une maison en plat court mais j'ai pas besoin de tes leçons qui t'es en couche culotte que j'étais dans des châteaux non mais j'avais aussi une atmosphère tendue un chantier qui tourne au ralenti pour véronique il y aurait peut-être une explication pour le moins surprenante depuis son achat il y a plus d'un an d'étranges phénomènes se sont produits le château serait hanté véronique a commencé à y croire le jour où elle a décelé des silhouettes bizarres sur ces photos on a eu une silhouette vraiment très nette d'hommes sur la fenêtre à menot qui est entre les deux tours celle du milieu mais là c'est vraiment flippant ça ça regarde vers le bas le parc et c'est vraiment stressant quoi on sent une pression d'autres apparitions mystérieuses se seraient répétées près de cette cheminée des visages inquiétants se seraient reflétés dans les miroirs et toute la famille aurait senti des odeurs étranges de chocolat ou encore de bavettes à l'échalote même françois le terre à terre aurait ressenti des vibrations anormales à l'étage on était au dessus ça a fait comme ça comme si qu'il y avait un boom d'avion ça fait comme ça trois quatre fois des phénomènes angoissants qui commence sérieusement à poser problème les filles et n'osent plus venir seul au château quand on fait des travaux on s'attend à toutes les galères des galères financières des galères d'artisans ce que vous voulez mais surtout pas des galères avec des fantômes dans une maison je veux dire des une maison hantée ça on voit ça que dans les films ou dans les romans pour en avoir le coeur net véronique a fait appel à nadège agent immobilier la semaine et chasseuse de fantômes le week-end on est là je sais pas quoi faire moi je suis complètement paralysé quoi je j'attends eh bien on va passer dans chaque pièce pour essayer de ressentir ce qui peut y avoir plusieurs générations ont vécu ici depuis 1416 des aristocrates des bourgeois et certains ils seraient décédés dans d'affreuses circonstances pour la médium une dizaine de fantômes seraient prisonniers des murs du château elle va tenter de communiquer avec eux très vite elle rentre en trance et se met même à pleurer il faut ouvrir les portes comme je disais c'est comme des portes qui sont complètement fermées il faut toutes les ouvrir il faut arriver c'est que l'esprit qui travaille c'est hyper flippant parce que j'aimerais bien que tout ça ça soit dégagé et là je suis dans l'inconnu plus complet je sais pas du tout comment faire voilà au bout de 15 minutes la médium finit par entrer en contact avec le responsable de toutes ces manifestations il apprécie pas et ben j'avais qui tourne donc moi c'est que des sensations mais voilà je sais quand il n'aime pas ce serait un certain louis un aristocrate qui aurait vécu ici au 18e siècle son fantôme refuse de quitter le château pour lui tu vas lui restaurer son château comme il n'entend toute l'authenticité qu'il pouvait avoir et il partira pas tant que voilà donc les travaux sont pas finis dans tes travaux vont pas être finis grossièrement on va dire il faut voilà mais il n'est pas il n'est pas gênant il est là mais sans quelque part non mais il va être là pour un petit bout de temps s'il reste jusqu'à la fin une cohabitation forcée qui va finalement se révéler avantageuse pour véronique quelques semaines plus tard à boîtier la châtelaine a décidé de tirer parti de ses fantômes comme elle ne peut pas s'en débarrasser elle décide de s'en servir pour financer ses travaux bonjour j'ai des a3 à sortir ce matin elle vient faire imprimer des affiches un peu spéciale oserez vous passer une nuit dans un château hanté visite organisée deux jours comme de nuit mais je vais accentuer sur les visites nocturnes et la deuxième je ne sais pas c'est pour le choix son idée proposer des chambres d'hôtes version hanté une nuit avec le fantôme louis en guest star au prix de 10 euros par personne si ça permet de financer des travaux c'est super donc on va accentuer ce thème en fait cette thématique on va vraiment l'apprendre et je pense qu'un château qui est une bonne thématique peut plus rapporter que des visites classiques quoi les gens vont peut-être un peu marre ça serait super pour les travaux qui est du monde ça c'est sûr pour rameuter du monde la châtelaine se lance dans une campagne d'affichage inédite auprès des commerçants du quartier est ce que vous acceptez les affiches c'est pour des visites l'organisation des visites dans un château d'accord pas de soucis alors oserez vous passer une nuit dans un château hanté c'est un vrai château hanté ouais c'est un vrai château hanté non mais bon alors là je sais regarde dubitatif toujours et c'est un vrai château hanté les clients seront-ils au rendez vous verdict deux semaines plus tard ce soir c'est le branle bas de combat au château là le truc c'est qu'il faut absolument que tu gères un minimum avec véronique organise sa première soirée hanté 15 personnes ont été séduites par son concept si la châtelaine est très excité françois lui semble beaucoup moins enthousiaste c'est un peu hâtif dirais-je ça aurait pu être un peu plus tard parce que vous voyez c'est en plein chantier bon c'est pas forcément génial pour le père de famille ses visites représentent du travail en plus et il n'en peut plus on s'interroge sur le fait dans quoi on s'est embarqué quoi j'ai amené plein de bougeoir j'achète une centaine de bougies bah si tu fais des beaux trucs tu vas prendre le grand bougeoir d'accord non ouais c'est important comme ce que déjà on est en travaux c'est un peu chiant alors faut au moins que ça soit un petit peu beau quoi tiens quelqu'un qui arrive pas le temps de fignoler la déco les premiers clients sont déjà là on retrouve nadege la médium qui en redemande et un groupe de 14 copains ce soir ils sont tous venus chercher le grand frisson une soirée différente on a tellement parlé on a envie d'avoir des sensations de voir des choses et puis peut-être je sais pas des esprits des choses qui se baladent et peut-être des fantômes moi j'y crois pas trop ça je ne sais même pas ce que c'est que les fantômes j'espère je vais en voir à limite le château est en grosse restauration et je vous demanderai de pas aller au premier parce qu'il ya des zones où on peut passer à travers quoi donc voilà donc je vous le dis quoi ici pas de réception ni de lit chacun apporte son sac de couchage et pour l'attribution des chambres c'est en fonction du degré d'effroi recherché qui va passer une nuit tranquille et qui veut passer une nuit plutôt agité alors ça c'est une chambre d'agité je vous préviens les clients ne vont pas être déçus leur toute première frayeur c'est en découvrant leur chambre je la trouve super j'adore la déco c'est épuré et pourquoi vous rigolez parce que je regarde en même temps ce qui se passe c'est pas les entités qu'on va voir c'est le plafond qui vont nous tomber sur la figure moi j'aime bien ce côté rustique à la nuit tombée les visites peuvent enfin commencer pour pimenter la soirée la châtelaine a prévu une anecdote macabre pour chaque pièce toute tirée de faits réels des séances de magie noire qui ont été faites dans le salon de gauche la magie noire j'ai peur durant plusieurs heures la petite colonie sillonne le château jusqu'au cave où françois s'est improvisé guide mais apparemment l'agriculteur est plus à l'aise avec un burin à la main qu'avec l'histoire de sa demeure c'est là que le fameux louis tavo a dû bref il y aurait deux citoyens qui sont enterrés sous terre violenté par cet homme qui disait que de toute façon en réalité le groupe ne pense qu'à une chose voir les fantômes du château parce qu'étant donné qu'il n'avait pas une vie très convenable la soirée a été riche en émotions hélas aucun fantôme n'est venu troubler leur sommeil au contraire ils ont même très bien dormi un comble dans un château en paix le groupe est un peu déçu c'était sympa mais bon c'est vrai qu'on reste sur notre faim quoi on reste sur notre faim parce qu'on aurait voulu ressentir des choses mais une autre fois bilan de cette première soirée pour véronique 150 euros de gagné on était cinq ça fait dix un maigre pactole mais de quoi tout de même financer quelques travaux ça nous fait cinq mètres carrés de parquet l'air de rien exactement pas mal oui ça fait ça fait un plein et demi de voitures tu vois tout le temps le dégatif pour voir le positif pas c'est positif parce qu'aujourd'hui pas sûr que ces soirées fantômes suffisent à financer le reste du chantier avant l'emménagement prévu dans deux mois au château de fougeray c'est maintenant l'été et les grandes vacances pour les enfants désormais disponibles à plein temps la famille s'est remise au travail aujourd'hui on se réjouit des progrès réalisés c'est super et puis les deux s'il vous plaît ça va plaisir d'avoir l'eau à fougeray même si bon c'est pas demain qu'on va l'utiliser l'eau c'est bien l'eau c'est fait mais le château manque toujours du confort le plus élémentaire je vais faire pipi dans les buis oui parce qu'il n'y a pas encore de toilettes ça ne saurait tarder on doit en mettre au premier étage avant l'emménagement évidemment mais pour l'instant il n'y a rien du tout donc voilà oui pas de toilettes car françois est bien trop occupé à tronçonner les boiseries qui ont pourri un boulot titanesque et il compte sur ses enfants pour l'aider mais en plein été après plus d'un an de travaux en guérant et ses soeurs ont décidé de prendre une journée de repos à la plage ou à la plage au bord de la mer comme ça c'est complètement débile là je suis pas d'accord que tu embarques ton frère là on démarre la semaine bon moi je veux bien c'est pas grave on va juste à la plage on va pas je l'emmène pas en teuf voilà bon ben alors c'est bon on va la plage ne va pas boire mes parents venez me chercher pour m'obliger à aller au bord de la mer parce que je bossais etc là c'est l'inverse faut arrêter un moment donné le rêve de leur mère devient trop lourd à porter il voudrait profiter de leurs vacances moi j'ai pas signé on m'a rien demandé pour le château donc je suis bien contente d'être là effectivement on y a passé de très bons moments j'espère qu'il y en aura d'autres on voilà on fait on participe au truc il n'y a pas de souci mais c'est bon quoi je passe pas moi qui ai signé quoi aujourd'hui véronique et françois vont devoir se débrouiller seul le moral du couple est en chute libre on sature un peu je dois dire quoi les travaux la banque les mots enfin c'est un peu comme ça devient un peu compliqué mais bon voilà quoi c'est la vie l'emménagement prévu dans un mois semble de plus en plus compromis un an s'est écoulé depuis notre dernier tournage nous retrouvons véronique devenue blonde la châtelaine a un peu déchanté depuis l'été dernier c'est pas un palais pour que ce soit un palais ouais je sais pas mais j'imagine des fois je m'achète des bouquins sur sur les palaces la famille n'a finalement pas réussi à emménager à temps pourtant il ya eu quelques changements au château le parquet du salon a été remplacé l'électricité voilà installé miracle à la lumière pareil alléluia miracle on à la lumière il faut se contenter de peu faut être content quand on a des tout petits trucs sinon ça marche pourtant le château est encore un vaste chantier car la famille a dû faire face à de très mauvaise surprise au premier étage certaines pièces qui semblait intacte sont finalement entièrement à rénover quand on a vu ça on s'est dit que là franchement c'était c'était vraiment problématique là on a un boulot qui qui nous dépasse largement impossible d'emménager ou d'ouvrir des chambres d'eau dans ces conditions françois essaie de positiver malgré tout l'emménagement peut-être se faire à la longue je ne prends plus du tout la tête par rapport au temps etc je me lève le matin j'ai j'ai mon carnet qui est bien plein je sais ce que j'ai à faire et je le fais au milieu de ce tableau il y a tout de même un espoir le business des fantômes fait un carton véronique a même monté son association tous les bougeoirs je les mets provisoirement là bas en un an la châtelaine a organisé une dizaine de soirées paranormales et accueilli plus de 1500 curieux je pensais pas que ça les cartonnés autant parce que d'abord au début c'était pas du tout un thème choisi ça nous a été imposé mais c'est bien aussi que tout fin que les choses imprévues se mêlent avec le prévu enfin je vais à la vie c'est pas un long fleuve tranquille loin de là donc au final c'est pas mal non plus comme ça comme ça ce qu'il faut que les gens le gros soucis s'est finalement révélé être un bon filon toute la famille semble y avoir trouvé son compte en guérant qui a coupé ses cheveux a même retrouvé sa motivation ça vous fait plus organiser des fêtes bah oui c'est plus intéressant c'est sûr ben oui la preuve en est il est là fini les soirées amateurs aujourd'hui la famille organise de vrais shows groupe de jazz manouche pour l'ambiance et pour les frissons ce ne sont plus véronique et françois qui joue les guides mais la star des médiums florence hubert hélo ça va ça va et toi tu es impecc alors je vais te montrer la pièce comme on l'a préparé ça va être nettement plus intime que que la dernière fois alors voilà soit et là ce soir elle donne une séance à guichet fermé 80 places se sont vendues en moins de trois jours quant aux tarifs ils ont augmenté ce n'est plus 10 euros la nuit mais 15 euros la soirée il faut être un peu organisé sinon ça marche pas bonsoir ce soir ils ont tous amené des photos de leurs défunts la médium va tenter d'entrer en communication avec eux alors qui a perdu ce jeune homme ou c'est votre papa il me dit ma jolie fille est venu il dit pleure pas s'il te plaît ne pleure pas s'il te plaît bah oui je sais bien je sais moi attendez moi pendant près d'une heure la médium transmet toutes sortes de messages même les plus cocasses il fait du bruit quand ils mangent sa soupe j'entends qu'elle est hop là qui c'est ce monsieur là et qui c'est mag et sa mère à ballon mais il me dit mais t'as qu'à me prendre et voilà elle danse elle chante elle en train de me montrer la jupe qu'elle est là parce qu'elle a fait comme moi il danse vous avez la jupe aussi il vous embrasse bien fort d'écoute mon petit non c'est c'est pas facile mais il faut que je te le dise tu me manques une soirée riche en émotions et un franc succès pour véronique le show lui rapporte plus de 1000 euros grâce à ce nouveau projet la chatelaine a réussi à adopter ses fantômes et à ressouder sa famille c'est une aventure de famille oui ça c'est sûr qui marche ça va marcher longtemps mais en tout cas pour l'instant c'est une aventure de famille c'est clair c'est bien une aventure qui ne fait que commencer véronique a été contactée par des éditeurs de guides touristiques étrangers séduit par son concept de chambre d'hôtes hanté même si les travaux risquent de durer encore longtemps des groupes de touristes chinois ou américains sont déjà intéressés